Salut, Atna, ça va ? Pas trop. Les médias dramatisent tout et font une crise qui n'existe pas. Tu penses vraiment qu'on exagère ? Bien sûr ! Regarde ici. Il y a des cas dans les grandes villes parce qu'il y a plus de gens. Normal, le reste de la carte est vert, clair et blanc. C'est Science Anno qu'il dit. Ah, c'est quoi Science Anno ? L'Institut de Statistique Officiel Belge. Tous tes chiffres sont fiables, alors ? Oui, j'ai un exemple si t'as un peu de temps. Je t'écoute. En 2015, la grippe a tué 32 631 personnes sur 358 800 infectés. 9% de décès. En comparaison, seuls 3% des cas de Covid décèdent. Quelle différence ! Mais attends, 32 631 décès en 2015 ? Tu es sûre ? Tu peux me montrer ta source ? Aïe, tu as lu le titre ? Il donne le quart de tes chiffres. Regarde ce passage de l'article. La formulation est difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu 32 631 décès en 2015. Ah oui, désolé. Un ami me l'a envoyé. Je lui fais confiance. On peut revoir le reste pour vérifier ? Oui, pourquoi pas. Regarde cette carte de la Belgique. Tu as vu ? La même source donne le nombre de cas relatifs. C'est plus représentatif, non ? Ah oui, c'est pas bête, mais ça vient de la même source. Pas de souci. Vu la couleur de la carte, c'est normal de penser que c'est positif. Tout est vert. Regarde ce que ça donne en rouge. Ah beurk ! La couleur fait beaucoup de différence. Attends, je te donne un exemple de taux de létalité-mortalité. En 2015, 149 500 décès du cancer. Divisé par la population française de l'époque, c'est 0,22%. Ça ne veut pas dire que tu as 99,88% de chances de t'en sortir. Tu imagines ? On en parlerait. Je n'avais pas réalisé. Tous mes chiffres étaient officiels. Comment j'ai pu tellement me tromper ? De nos jours, les statistiques sont partout. L'interprétation, mais aussi la compréhension sont essentielles, car sans ces éléments, elles jouent le rôle que l'auteur leur a donné, et non le rôle de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada